On va se présenter chacun dans le comité scientifique personnellement pour expliquer un peu ce qu'on fait aussi et pourquoi on était intéressé par participer à ce comité scientifique si jamais parmi les doctorants qui sont là ou à distance, il y en a qui sont intéressés pour participer au comité scientifique l'année prochaine. Donc moi, je m'appelle Lucas Jaquet, je suis doctorant en deuxième année. Je suis à l'ENS Rennes et moi, je travaille plutôt sur des problématiques qui s'appellent de l'éco-conception. C'est prendre en compte l'écologie dans la conception de produits. Et moi, c'est appliqué sur le domaine de la voile de compétition. Donc les voiliers qui font le Vendée Globe, la route du Rhum, ce genre de choses. Et donc, j'ai participé à cette journée parce que je trouve ça intéressant que ce sujet-là soit aussi… Il y a aussi des hommes dans la boucle sans pour autant vouloir prendre le lead ou quoi par rapport à ces sujets-là. Mais je trouvais ça intéressant que ce sujet soit abordé par des hommes et des femmes. Voilà. Donc moi, je suis Enora Denimal. Je suis chargée de recherche à l'INRIA, qui est l'Institut de recherche en sciences du numérique. Et donc là-bas, je travaille sur des thématiques de mécanique numérique où j'étudie plus particulièrement le comportement dynamique de structures industrielles, donc associé au transport, à la production d'énergie, etc. Où je développe des méthodes numériques pour mieux prédire justement ce comportement, afin d'aller vers une meilleure conception ou aussi la surveillance santé des structures. Ah oui, pardon. Et donc je suis très intéressée par les thématiques d'inégalité hommes et femmes dans notre société, mais aussi dans le cadre de mon contexte professionnel, puisqu'on est sous-représentés. Et donc je me sens particulièrement concernée. Et je trouvais que c'était une belle opportunité de creuser et de mieux comprendre le sujet. Alors, moi, je suis Nicolette Tachou et je suis vice-présidente en charge de la responsabilité sociale des discriminations et de l'égalité de l'université maintenant de Rennes. Donc ma mission, donc ma charge est celle de m'occuper de plein d'activités de ce type-là. Voilà, donc ce que je voudrais dire par rapport à mon activité, c'est que c'est une activité partagée. Donc déjà, on travaille ensemble dans un réseau d'établissements et sur ce thème de l'égalité, mais aussi sur le thème plus précis des violences sexuelles et sexistes. Donc je ne vous fais pas toute la liste des établissements qui nous accompagnent et qui forment aussi notre groupe de travail, mais on travaille vraiment ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Deuxième chose, c'est que tout établissement présente des plans d'égalité professionnelle. Et dans le cadre des actions de ces plans d'égalité professionnelle, ont fait des études statistiques sur l'égalité professionnelle. Alors juste pour revenir sur des choses qu'on a déjà traitées, l'université de Rennes avait fait des études statistiques sur les salaires. Alors sur les salaires, les salaires moyens des femmes employées à l'université de Rennes étaient inférieurs de 850 euros par mois par rapport au salaire des hommes. Autre chose, pour regarder l'égalité professionnelle, si vous regardez juste la quantité de professeurs hommes par rapport aux professeurs femmes, vous avez une statistique qui vous dit qu'il y a un quart de professeurs femmes par rapport aux hommes. Donc c'est vraiment quelque chose de remarquable et quelque chose sur lequel vraiment il faut travailler et sur lequel on travaille. Je ne sais pas si je vais peut-être passer la parole aux autres, mais on a plein d'actions, comme par exemple la conférence d'aujourd'hui. Il y a des actions qui sont non seulement statistiques, mais aussi de traitement et de sensibilisation sur les violences sexuelles et sexistes. et les discriminations. On a aussi, on essaie aussi de mettre en place des mesures de visibilisation des carrières des femmes et en particulier les services de communication présentés ici par Joanna Robic travaillent avec nous pour, par exemple, la nomination et avec la ville de Rennes pour la nomination de salles d'amphi et des lieux en général sur les campus qui soient nommées à l'honneur des femmes. Femmes scientifiques, femmes chercheuses en plein de matières différentes. Voilà, donc on travaille aussi sur la parentalité. Il y a des beaux projets, des salles d'allaitement qui vont être réfléchies, dont la construction va être réfléchie et peut-être mise en place dans un temps assez rapide. Donc, on a plein d'actions différentes. Donc, le plan d'égalité professionnel nous a permis aussi de mettre un cadre sur toutes ces choses. Voilà. Merci. Donc, moi, je suis François Faraldo, doctorant aussi à l'Université de Rennes-Nin au laboratoire de génie civil et génie mécanique. Moi, je travaille sur les thématiques d'énergie et on conçoit une nouvelle sorte de pompe à chaleur pour la création d'énergie thermique, stockage et restitution électrique au niveau industriel. Donc, je travaille à la fois dans le domaine académique, à la fois dans le domaine professionnel. Et c'est vrai que dans ces thématiques, c'est assez criant de voir le peu de, disons, la surreprésentation masculine. On est vraiment sur des chiffres qui sont autour de 90, 95 % d'hommes. Donc, voilà, le déséquilibre, il est vraiment criant. Je le trouve malheureux. Et puis, voilà, quand on voit passer des initiatives comme ça au sein de l'école, c'est toujours, ça donne envie d'y contribuer, d'apporter notre pire édifice. Et puis, aussi, en tant qu'homme, de contribuer au mouvement féministe comme on peut. Donc, voilà, merci d'avoir organisé ça et de nous avoir accepté. Moi, je suis Marie-Françoise Roy, je suis mathématicienne et je participe depuis des décennies au mouvement féministe dans ses différentes composantes, et notamment par rapport aux femmes et mathématiques, femmes et sciences, au niveau français, au niveau européen, au niveau même international, puisque j'étais responsable du comité pour les femmes en mathématiques, de l'Union mathématiques internationale. Donc, avec Nicoletta, on avait discuté d'avoir une initiative qui soit de nature un peu plus scientifique que les autres initiatives qui avaient été décrites, donc en particulier en s'intéressant à ce qui se passe dans une discipline scientifique, à l'intérieur d'une discipline scientifique, pour essayer de rendre les femmes plus visibles ou, au contraire, des disciplines scientifiques qui, d'une certaine manière, discriminent les femmes. Alors, l'an dernier, on n'avait pas organisé une telle journée. On avait, au contraire, organisé des événements. On voulait organiser, en gros, un mardi par semaine pendant tout le mois de mars, toujours dans le cadre de la campagne de la ville de Rennes, ce qu'on a fait, d'ailleurs. Mais ça ne s'est pas traduit par un événement, disons, où les gens se sont regroupés, parce que c'était des événements un peu dispersés, puis ils se sont trouvés après, au point du calendrier, soit tous rassemblés au moment du 8 mars, soit tous rassemblés autour du 30-31 mars. Donc, finalement, il n'y a pas eu le côté rencontre entre disciplines qu'on avait souhaité au départ. Donc, quand on a tiré le bilan de cette initiative de l'an dernier, on a décidé, cette année, d'organiser, au contraire, une seule journée. Et puis, donc, c'est Nicoletta qui avait proposé de se tourner vers la formation doctorale pour que les étudiants, participants au projet, étudiants et étudiantes au niveau du doctorat, puissent aussi bénéficier de crédits en s'inscrivant à la journée. Et normalement, on peut l'espérer, en tout cas, de crédits supplémentaires en étant participant au conseil scientifique. Donc, finalement, il y a eu un appel à candidature au conseil scientifique. Et puis, c'est comme ça que le conseil scientifique s'est formé. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement passionnant cette année parce que j'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas. Et puis, j'ai trouvé aussi que, malgré que les intervenants soient tous à distance, la journée d'aujourd'hui était vraiment très réussie. Alors, voilà, donc, je suis contente. Donc, moi, je m'appelle Alice Bouillet. Je suis dans le même laboratoire que Marie-Françoise et Nicoletta. Je suis en mathématiques abstraite, disons. Et c'est parce que j'aime beaucoup la logique. Et ça, depuis assez petite. Et donc, quand je vivais le sexisme en étant petite, je trouvais ça pas logique. Puisque comme toute discrimination, c'est pas logique. Et donc, dès petite, j'étais militante malgré moi parce qu'on m'assignait des rôles, des goûts que je ne comprenais pas. Ce n'étaient pas mes goûts. Et donc, voilà, je suis militante depuis assez longtemps, de différentes manières. Et donc, là, le sexisme, ça se voit aussi dans les sciences. Donc, on a cité quelques pourcentages. Je peux citer les miens en tant que doctorante. Au laboratoire de mathématiques de Rennes, on est 15% de femmes. Donc, 15% de femmes. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, voilà, je participe à des journées comme celle-ci pour essayer de visibiliser les femmes en maths et en sciences de manière.